Et salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisqu'il s'agit d'une présentation de version. En effet, la version 1.8 est désormais disponible, alors elle n'est pas encore disponible pour tout le monde, elle est disponible pour les personnes qui s'étaient inscrites il y a quelques temps sur Mojang pour participer tout simplement au test de la release. Je me suis inscrite, la condition était de publier une vidéo sur ce qu'on aurait découvert dans la release, qui est finalement le contenu de toutes les snapshots qui sont arrivés depuis la 1.7.4 à l'exception de la sortie de la 1.7.5, ainsi que tout simplement quelques ajouts qui ont été faits depuis et qui vont être du coup inédits pour vous. Alors déjà, je vais faire un petit récap sur les snapshots, et pour ça je vais quitter, hop, si on va sur une nouvelle map, donc je vais dans ici, hop, custom, preset, on voit que la présélection nous permet désormais, enfin nous oblige désormais à utiliser les noms des items, et plus utiliser leur ID. Donc ça c'est une nouveauté qui est plutôt notable. On a aussi, cancel, cancel, hop, on revient, la possibilité de loquer la difficulté. Donc ça c'est plutôt pratique. Si jamais on le fait, ça n'est pas modifiable, mais ça permet d'associer une difficulté à une map, ce qui fait qu'on ne pourra pas changer. Et ça peut être très pratique, par exemple, pour éviter de se retrouver, quand on passe d'une map à une autre, sur un même dossier Minecraft, tout simplement de passer d'un Peaceful à Hardcore, ou inversement, sur des maps qui ne sont pas prévues pour ça. Troisième petite nouveauté, le skin, la gestion des skins a été largement modifiée. Maintenant on peut utiliser un skin avec des bras et des jambes qui sont dissociés. De même, on peut gérer l'affichage ou non des options skins des caps. On peut gérer, donc vous voyez, à droite, à gauche, pareil ici, le jacket, le chapeau, donc on peut gérer un peu tout ce qu'on veut. Et ça c'est plutôt cool, donc c'est une des nouveautés. Deux autres petits ajouts que vous n'aurez pas la possibilité de voir vous en tant que joueur dans ma vidéo, c'est que désormais on peut insérer un ressource pack à une map, et donc plus seulement dire aux joueurs télécharger ce ressource pack pour aller avec ma map, donc un petit plus pour les mappeurs. De plus, les fichiers de type while list, op, ban, etc. sont désormais gérés en JSON, donc ça c'est plutôt en arrière, mais bon voilà, c'est bon de le savoir aussi. Alors, première chose, les nouveaux blocs. Les nouveaux blocs, ok, il y en a déjà 6 principaux. 6 qu'on trouve tout simplement à l'état naturel pour les 3 premiers, et qui peuvent se crafter grâce aux 3 premiers, pour les 3 autres. Alors la première, c'est la diorite, la diorite qui se fait avec de la cobblestone et du quartz, et la diorite polyshed, donc la polyshed diorite, qui se fait avec 4 diorites, tout simplement. De même, nous avons le granit. Alors le granit, on peut encore une fois le trouver à l'état naturel, ou le fer avec de la diorite et du quartz. Pareil, si on veut de la polyshed, on met 4 granites en carré. Et enfin, l'andésite, qui se fait avec de la diorite et de la cobblestone. Si on en met 4, on obtient de la polyshed, andésite. Donc, c'est des blocs qui sont plutôt sympas, et que vous croiserez au même titre que de la stone, en fouillant, sous la terre. Ensuite, il y a les barrières. Alors les barrières, c'est un bloc qu'on peut se donner avec la commande suivante. Donc vous mettez bien sûr votre pseudo à la place de Eohana. Et qui est conducteur. Donc comme vous le voyez ici, j'ai mis de la redstone. Hop, vous voyez, la redstone est alimentée, bien que les blocs soient invisibles. Et derrière, j'ai mon petit commande bloc avec It Works. It Works. Si jamais, hop, je sélectionne la barrière dans mon inventaire, je peux voir les barrières. Bien sûr, pour ça, il faut que je sois en créatif. Les barrières ne sont pas utilisables pour les joueurs qui ne sont pas en mode créatif. Hop, on enlève ceci. Ensuite, on a le slime block. Alors le slime block qui est une nouveauté qui est assez amusante, qui se fait avec 9 slime balls. Alors pourquoi assez amusante ? Tout simplement parce qu'il a la particularité de nous faire rebondir. et ça, c'est très fun. C'est inutile, donc indispensable, bien sûr. Donc moi, j'apprécie beaucoup ce bloc, même si concrètement, pour l'instant, il n'est qu'une utilité soit de trampoline, genre pour arrêter des chutes, si on saute de très haut, si on veut se faire, je ne sais pas, une maison en hauteur, on peut sauter, hop, on est en sécurité plutôt que de mettre un cube d'eau. Et accessoirement, il peut servir de déco. Voilà pour les nouveaux blocs de la 1.8. On passe aux modifications de blocs. Désormais, les iron bars sont reliées si elles sont les unes sur les autres. Donc à côté, pas de changement, vous voyez, c'est toujours la même texture. En revanche, l'une au-dessus de l'autre, il y a cette petite barre qui est venue s'ajouter. Et je ne sais pas trop pourquoi ils ont décidé de modifier ça. Je mets bien le skin d'avant, mais bon, ce n'est pas grave. Enfin, la texture, on va dire que c'est mieux comme ça. Bon, maintenant, on va voir les nouveaux items et craft. Alors, dans un premier temps, nous avons la patchwork flèche. Alors, la patchwork flèche, tout simplement, elle se fait avec cinq rotten flèches mises en croix. Et ça va nous permettre d'être un des composants du cuir. Donc, on le modifie et ça nous donnera du cuir. Ensuite, nous avons l'iron trapdoor. Alors, l'iron trapdoor, c'est exactement le même principe que la trapdoor classique en bois, qui d'ailleurs, désormais, s'appelle la wooden trapdoor, à la différence qu'il faut un signal de redstone pour la déclencher. On ne peut pas la déclencher à la main. Ensuite, nous avons les engine painting. Donc, ça, c'est une nouveauté plutôt sympa, je trouve. Puisqu'elle nous apporte, si on met une trapdoor et une painting, ça nous donne, hop, et voilà, un petit tableau qui peut s'ouvrir. Donc, derrière, vous mettez ce que vous voulez. Donc, c'est plutôt sympa. et on a le même principe avec la carpet trapdoor. Donc, avec un signal de redstone, on peut s'amuser à l'ouvrir et elle, on la fait avec une trapdoor et une carpette. Et c'est plutôt sympa, je trouve, comme nouveaux ajouts. ça nous permettra surtout de faire des petits changements au niveau du sol, mettre toute une moquette et à un endroit, hop, on a une moquette qui peut se lever. Donc, c'est plutôt cool. Il faut juste qu'elle soit contre un mur. Mais j'aime bien le concept. Alors, on continue avec les portes. Alors, celles-ci ont été modifiées dans le sens où désormais, vous pouvez stacker les portes et pour, donc, quand vous faites une recette comme ceci, vous obtenez trois portes en bois et une recette comme celle-ci, vous obtenez trois portes en fer qui peuvent, bien sûr, être stackées. Ensuite, on a, du coup, le cuir qui peut, comme je vous l'ai dit, être obtenu en faisant chauffer de la patchwork flesh. Donc, on la fait chauffer, on obtient du cuir. Ça, c'est plutôt sympa. Ensuite, on a des nouveautés du côté des crafts. Alors, si on prend deux slabs et qu'on les met ensemble, ça nous donne une chisolette stone brick. Si on met des stone bricks et des vignes, ça nous donne tout simplement de la mossy stone bricks. Et si on utilise de la cobble avec des vignes, ça nous donne de la moss stone. Hop, on va gérer tout ça. Ensuite, achievement et statistiques. Alors là, on change de rubrique. Il y a désormais un nouvel achèvement qui est disponible qui est overpowerhead qui se fait avec la pomme d'or. Donc, je vais prendre tout ça. Hop, je mets ça ici. On va se crafter une petite pomme d'or. Et voilà, j'ai l'achèvement qui est apparu. Overpowerhead qui a été ajouté donc pour la 1.8. Il y a aussi trois nouvelles statistiques qui sont disponibles. Alors, les statistiques, il y a le nombre de centimètres qu'on a passé en étant accroupi. Je vais gérer la pomme. Donc, si je le lance, vous le voyez à droite, hop, ça augmente tant que je suis en sneak. Hop, là, je suis en sneak. On peut le voir. De même, il y a le nombre de centimètres parcourus en sprint. Hop, là, je sprint. Vous voyez, si je sprint, ça augmente. Et enfin, celui qui est assez drôle, c'est le nombre de tics depuis la dernière mort. Donc là, par exemple, ça fait 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Voilà, vous voyez le nombre de tics qui sont passés depuis la dernière fois que je suis morte. Donc, c'est assez sympa. On va réinitialiser tout ça. Ensuite, on a beaucoup de modifications sur les comportements et fonctionnements in-game. Dans un premier temps, les villageois. Alors, les villageois, maintenant, se décomposent en métier et en carrière. Par exemple, du côté des fermiers. Donc, pour vous, vous voyez tous les mêmes. Mais il existe différents. il y a le fletcheur, ça va être celui qui fait des flèches. On a le fermier, on a le pêcheur, on a celui qui s'occupe des moutons, donc le berger, on pourrait dire. Donc, le libraire, enfin, celui-ci. Il n'y a pas de différence, le clair non plus. ici, on a tous ceux qui s'occupent des armes et armures et tous ceux qui s'occupent du cuir. Il faut savoir aussi que désormais, un villageois, par exemple, le boucher, va toujours nous proposer du raw pork shop. Toujours, toujours, toujours en premier. Et en deuxième, il va toujours nous proposer du poulet. Donc, si j'en prends un autre au hasard, c'est toujours les deux mêmes. La seule chose qui peut changer, c'est la quantité. Là, on voit qu'il y en a 17. Ici, il y en a 18. Ici, il y en a 15. Et ici, il y en a 17 aussi. Donc, vous voyez, il n'y a que les quantités qui peuvent changer mais vous pouvez mettre autant de bouchers que vous voulez ou des autres. Dès lors où ils ont la même carrière dans la même profession, ils vendront exactement la même chose. Il n'y a que les quantités qui peuvent changer et être plus ou moins favorables. Ensuite, les villageois sont désormais devenus des récolteurs. Alors, ça prend énormément de temps. Je vais voir si ce monsieur veut bien s'y mettre. et je vais faire une petite ellipse parce qu'à mon avis, ça va lui prendre un peu de temps. Je vais me chercher un petit peu de bonne mille que voici. Allez, vas-y. Il y en a deux nouveaux qui viennent de pousser. Veux-tu bien aller les récolter ? Je vous passe ça en accéléré parce que ça peut prendre du temps. Bon, ça fait quelque chose comme plus de 5 minutes que j'attends. il n'a pas voulu ramasser. Sachez que ça fonctionne, que je l'ai déjà testé avant de vous le montrer, qu'il ramasse bien mais c'est très aléatoire, très long, ma zone est peut-être un peu trop petite. Du coup, ça le perturbe. Il a des copains il veut aller les voir. Il y a moi qui suis ici. Du coup, il me regarde aussi. Il est un peu perturbé. Il ne s'est pas trop donné de la tête. Il ne veut pas ramasser. Ce n'est pas grave. Je vais quand même mettre des graines ici. Et on va passer au reste en sachant que pour ce villageois, je vous l'assure, il peut ramasser le blé et après coup, il va le replanter. Alors, on passe au nouveau mob. Il y en a un seul, c'est l'Undermite. Alors, l'Undermite, c'est ça. C'est un silverfish violet qui glitch bizarrement. On le trouve un peu partout, aussi bien dans l'Overworld que dans l'End. Il a une chance, il a 5% de chance en fait d'apparaître lorsqu'un Underman se téléporte. Donc, quand il pleut, on peut en trouver. Ils vont des pops après 2 minutes sauf si on leur a donné un nom avec un M-tag auquel cas, là, ils vont être persistants. Mais, en dehors de ça, ce sont des créatures, vous voyez, il y a l'œuf qui est ici, qui ne tiennent que 2 minutes en vie. Les Undermans sont agressifs envers les Undermites. Donc, si jamais il y en a un qui se pointe à côté d'eux, ils vont tout simplement essayer de le tuer. qu'est-ce qu'on a d'autre ? Les vaches. Alors, il y a une petite modification sur le comportement des vaches. Or, 2 vaches vont donner un veau, ça, ok, on est tout à fait d'accord là-dessus. Mais maintenant, il est possible de faire grandir le veau avec une chance assez faible en lui donnant du blé. Vous pouvez voir qu'il y a des petites particules qui apparaissent. Tout simplement, au bout d'un moment, le veau, j'aimerais m'écarter un peu, va devenir adulte parce que, ben, le... Voilà. Parce qu'on lui a donné assez de blé. Alors, le taux est très faible, il faut vraiment avoir du blé à perdre, mais ça peut être très sympa si vous êtes pressé, que vous ne voulez pas attendre 20 minutes que votre veau grandisse. Ensuite, les pigments. Alors, les pigments, il y a une petite modification. Il faut savoir que ça, c'est un pigment normal, tout ce qui est de plus simple. Maintenant, si le pigment meurt. Donc, pour ça, je vais vous faire une petite tour. Comme ceci. Allez, encore un peu. Voilà, ça devrait suffire. Hop. Et qu'on met un pigment de là-haut. Hop. Le pigment est mort. Et on va voir qu'est-ce qu'il a looté. De la rotten flèche. Maintenant, si ce n'est plus nous qui tapons le pigment, tout simplement, il ne va plus looter de nuggets ou d'épées en or. Il ne va looter que des rotten flèches. Donc, lui, il n'a tout simplement rien looter. OK. On va continuer. Hop. Vous voyez, lui, il peut looter des nuggets. Alors que celui qu'on a jeté de là-haut ne lootera plus jamais de nuggets. Alors ça, c'est un peu pour parer aux usines auto parce que l'or est trop simple à récolter même en étant AFK. Donc, c'était le côté dommage. Voilà. Et deuxième nouveauté, maintenant, les pigments peuvent dropper des lingots d'or. Avant, ils ne pouvaient dropper que des petites nuggets et des épées. Maintenant, vous pouvez avoir directement des lingots. Ça, c'est plutôt sympa. On passe à la modification suivante. Désormais, les chiens attaquent les squelettes. Donc, on a un squelette ici. Je vais prendre des chiens. Et vous voyez, les chiens sont agressifs envers les squelettes. Donc, c'est un peu pour donner une utilité aux chiens. Il faut savoir aussi que désormais, le squelette, lui, ne va pas se laisser faire. S'il voit qu'un chien arrive, il va s'enfuir un peu à la même manière que les creepers vont s'enfuir devant un chat. Nouvelle nouveauté sur... Nouvelle nouveauté, jolie... Sur les géants. Alors, vous connaissez peut-être le géant. Ceci est un géant. Et bien maintenant, le géant peut porter une armure géante. Donc, c'est très simple. Là, mon command block, c'est un zombie normal, enfin, un giant qui a été invoqué avec un équipement le même qu'on pourrait mettre sur nous. Ce n'est pas un équipement particulier. C'est vraiment une armure basique avec le stuff, l'épée. Et tout ça va s'adapter à la taille du mob. Donc, notre géant va avoir tout un stuff qui est à sa taille. Bien sûr, s'il le loot, il ne lootera pas un stuff de cette taille-là. Ensuite, on a une petite nouveauté sur les slimes et les magmacubes. Alors, il faut savoir que désormais, bien que les petits slimes ne nagent toujours pas, hop, les moyens slimes, eux, vont essayer de nager. On va prendre une épée pour le retirer. Hop, va-t'en. Et il en est de même pour les gros slimes qui vont essayer de sortir de l'eau. Ils ne vont pas toujours y arriver, mais ils vont tout de même essayer de s'en sortir. Il en est de même pour les magmacubes qui vont essayer de sortir de l'eau. donc vous voyez, lui, il s'en sort pas trop mal. Très bien. Hop, les moyens, pareil. Ils vont essayer de nager et les petits, eux, par contre, toujours cool. Tant pis pour... Hey, reste là, toi. Tant pis pour les petits slimes. Hop, 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 on va faire un truc un peu plus simple. Kill toutes les entités de type slime. Hop, 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 et de type lava slime. Hop, hop, hop. Nickel. Donc, vous voyez que ces créatures sont désormais dotées d'une intelligence, si on peut dire ainsi, qui va leur permettre de nager. Ils vont tenter de survivre. De plus, le comportement a été modifié, c'est-à-dire qu'avant, ils sautaient toujours dans une direction unique, à moins qu'ils targetent un joueur. Désormais, ils vont se déplacer de manière un peu plus aléatoire. Ensuite, il y a eu une modification concernant les mindkarts. Alors, les rails vont désormais booster les mindkarts énormément. Donc, vous voyez la vitesse que prend un mindkart. Hop. Ils vont d'ailleurs, à cause de ça, avoir la possibilité de dérailler. Donc, vous pouvez le voir si, par exemple, ici, on fait un virage. On va mettre... Allez, déraille normal. Voilà. Si je lance un mindkart là-dessus, il peut tout simplement dérailler. Alors là, bon, ok. il a fonctionné pas trop mal. On recommence avec un cercle. Et là, vous allez voir, il y a peu de chances qu'il y arrive. Voilà, il a déraillé parce qu'il avait tout simplement une trop grande inertie. Alors, ça, c'est une des nouveautés qui est liée aux mindkarts. C'est volontaire, ce n'est pas un bug. Et la deuxième nouveauté, ce sont les mindkarts avec Furnace qui tout simplement ne vont plus s'arrêter si les rails ne sont pas alimentés. Avant, c'était le cas et c'est d'ailleurs aussi le cas pour les mindkarts sans rien dedans. Vous voyez, je le pousse mais là, il va s'arrêter et ce n'est plus le cas de notre mindkart avec une Furnace intérieure. Autre petit point, on peut noter que les mindkarts maintenant vont bouger s'ils sont posés sur des activateurs rails et si jamais on prend un villageois que voici et qu'on le met dedans. Ça y est, voilà, tu es dedans. Eh bien, il va sortir. Donc ça fonctionne bien sûr pour les villageois, ça fonctionne pour les mobs et ça fonctionne aussi pour nous. Peux-tu t'en aller s'il te plaît ? Merci. Si je mets ça ici, je monte dedans, j'appuie, vous voyez, ça me fait sortir. Donc c'est la petite nouveauté liée au activateur rail. Ensuite, côté redstone et ça, c'est plutôt cool, vous connaissez mon amour de la redstone, les items frame. Désormais, vous pouvez connaître la position et le fait qu'il y ait ou non un item dans l'item frame via la redstone. S'il n'y a rien, pas de signal. Il y en a un, signal de 1 et si on le tourne, vous voyez que le signal va changer jusqu'à atteindre sa position initiale. Ça ira donc de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et n'atteindra jamais 9 parce que tout simplement, il n'y a pas assez de position. Il n'y a que cette position plus le fait qu'il y ait le bloc ou non. Autre petit changement, les boutons. Vous pouvez voir qu'un bouton peut désormais se placer sur le dessus ou sur le dessous d'un bloc, ce qui n'était pas possible auparavant. Ensuite, au niveau des dispensers, un dispenser va avoir la merveilleuse faculté qu'il n'avait plus pendant un moment de poser des pumpkins pour créer des golems. Donc ça, c'était possible avant, ça a été retiré. Eh bien, c'est de nouveau possible et c'est pareil avec les golems de neige comme vous venez de le voir. Donc, pourquoi est-ce que ça n'était plus possible et qu'ils ont décidé de le remettre ? Bonne question. Il faut savoir que ça marche aussi avec les withers, je ne vais pas vous le montrer et très important, ça fonctionne seulement si le bloc est le bon. Par exemple, si vous voulez crasher une tête de wither sur du fer, ça ne va pas fonctionner. Il faut la crasher sur de la soul send. Et dernier petit point sur les dispensers, ils peuvent crasher un commande bloc. Alors, bien sûr, il faut que je mette le commande bloc à l'intérieur. Voilà, donc là, on a notre commande bloc. Si je fais ceci, hop, ils posent le commande bloc et la commande est exécutée. Donc ça, c'est très sympa pour plutôt les mappeurs puisque c'est réservé au mode créatif et c'est lié au fait que désormais, les commandes blocs peuvent contenir une commande quand ils sont placés en tant qu'item. Nouveauté, nous avons aussi des changements de comportement sur les deadbush. désormais, ils peuvent tout simplement prendre feu. Alors, c'est bien, pas bien, on va juste dire que c'est un petit changement. Hop, je vire ça. Vous voyez, maintenant, ils peuvent tout simplement prendre feu. Ensuite, depuis la 1.7, nous avons la possibilité, quand nous écrivons un livre, hop, mon livre, livre, voilà. vous voyez qu'ici, il y a maintenant marqué original et depuis la 1.7, comme je vous le disais, il est possible de copier ces livres. Eh bien là, si je le copie, vous voyez qu'ici, il y a marqué copy of original donc on peut différencier le livre original de la copie. Passons aux enchantements. Alors ça, c'est une modification qui n'a pas pu vous échapper. Elle est disponible depuis les snapshots. C'est la table d'enchantement qui a totalement été modifiée. Donc désormais, on peut prendre des items. Par exemple, je prends une Diamondsword. Je la mets ici. J'ai 30 bibliothèques, alors je vais pouvoir prendre mes niveaux 1, 2 ou 3. Mais plus je vais mettre de la piste lazuli, plus les enchantements vont être bien. Donc ça, c'est intéressant à savoir. De plus, vous pouvez voir qu'ici, j'aurai forcément Knockback 1, ici j'aurai forcément Sherpness 2 et j'aurai forcément Unbreaking 3. Il faut en plus savoir que pour débloquer ce niveau, je dois avoir mes 30 niveaux. Mais, si jamais je le prends, ça ne dépensera que 3 niveaux. Donc c'est plutôt sympa. Pareil, ici, il m'en faut 15 pour le débloquer, mais ça ne m'en dépensera que 2. Et ici, il en faut 9, mais ça n'en dépensera que 1. Et je me dis, ouais, mais Unbreaking 3, je n'ai pas trop envie. J'enlève, je le remets. Eh bien, ce sera la même chose. Et même, si vous allez sur une autre table d'enchantement et que vous remettez vos titres, vous aurez encore les mêmes enchantements qui seront proposés. Donc je vous montre ce que ça peut donner. Ici, par exemple, je vais avoir Unbreaking 3 et Smite 4. Si je mets ceci, je vais avoir Fortune 3 et Efficiency 4. Donc c'est différentes choses qui peuvent être faites désormais avec la table d'enchantement qui demande beaucoup moins d'XP. De même, hop, vous pouvez, avec l'enclume, réparer des items pour beaucoup moins cher qu'avant. Vous promenez, par exemple, une épée endommagée plus une épée et d'ailleurs, on ne peut plus les mettre dans l'autre sens. Ça va coûter 2 pour la réparer entièrement. Donc c'est à rien du tout. Et si vous mettez des lingots, c'est pareil. Regardez, ça ne coûte quasiment rien. Si vous voulez la renommer, c'est un level de plus. C'est vraiment rien du tout. Donc à ce niveau-là, ça a été vraiment énervé. Mais en contrepartie, il faut savoir que pour passer au niveau 30, avant, il nous fallait 825 d'expérience. Désormais, il nous faut 1395 d'expérience pour passer au niveau 30. Donc c'est quand même un peu plus. Mais ça nous donne un peu de difficulté au jeu. Ça peut être très sympa. Passons maintenant aux villageois. Donc, il y a plusieurs bugs qui ont été corrigés. Le tout premier concerne les villageois avec les échanges. Avant, lorsqu'on visait un villageois et qu'on voulait échanger quelque chose, eh bien tout simplement, on pouvait en échanger autant qu'on voulait. Par exemple, là, je prends les émeraudes, je continue. Eh bien, j'ai quelque chose qui me dit non, tu ne peux pas continuer. Alors, il y avait eu un test pendant la snapshot de la 1.7, enfin les snapshots de la 1.8 qui étaient apparus donc juste avant. Hop, il suffisait de changer et de revenir et c'était de nouveau disponible. Donc, on quittait, on allait, on revenait et on pouvait recommencer à échanger. Ça n'est plus possible. Non seulement ça apparaît en direct, mais en plus, on ne peut vraiment plus changer cela. Hop. Aussi, les repeaters, les comparateurs n'émettent aucune lumière quand ils sont activés et les repeaters en émettaient. Eh bien, désormais, les repeaters n'émettent plus aucune lumière lorsqu'ils sont activés. Vous pouvez le voir, il n'y a pas la moindre lumière. Hop, je remets le jour. Donc, c'est un petit changement, c'est un bug qui a été corrigé. De même, nous avons le blaze rod. Vous allez me dire, vous voyez, d'accord, quelle est la modification ? Eh bien, tout simplement, avant, le blaze rod était tenu comme un item normal. Maintenant, il est tenu comme une épée, donc tout droit. C'est un petit changement qui n'affectera pas grand-chose, mais visuellement, c'est tout de même plus sympa. Hop, tu peux t'en aller. Ceux-ci, ce sont des pierres avec des monstres dedans, à savoir, des silverfish. Avant, au créatif, quand on cassait un bloc, le silverfish sortait. Eh bien, ce n'est plus le cas. Ça, ça a été corrigé et c'est super cool. Maintenant, quand les blocs sont cassés, il n'y a plus les espèces de silverfish qui apparaissent et ça, génial. Hop, autre bug qui a été corrigé. Eh bien, tout simplement, vous connaissez ce système ou peut-être que vous ne le connaissez pas, mais ça a été très utilisé pour générer de l'obsidienne. Vous prenez de la lave, hop, on prend un bloc et on a de l'obsidienne. Donc, c'est tout simplement un bug qui permet de transformer la redstone en obsidienne. Eh bien, celui-ci, hop, hop, est amené à disparaître. Donc, il va être fixé incessamment sous peu. Pour ceux qui utilisent encore ce système, faites attention, il va bientôt disparaître. Et enfin, on va s'attaquer au mode de jeu. Alors, les différents modes de jeu, déjà, on ne va pas parler du créatif et du survival, on va parler du mode aventure. Je vais prendre ça et je vais mettre en game mode 0, game mode 2, mode aventure. et vous voyez, je ne peux plus casser les planches en bois. Donc là, j'ai beau essayer, je reste enfoncé et je ne peux plus casser, c'est désormais uniquement pour casser les bûches. Donc ça, c'est une petite modification qu'ils ont faite. De même, je ne peux plus casser le verre, je ne peux plus casser la glowstone et je ne peux plus rien casser de végétal. Donc, ils ont vraiment revu le mode aventure pour qu'on ne puisse plus s'attaquer au décor comme on a pu le faire. Par exemple, vous avez pu le voir sur ma map TikTok survival où j'ai cassé l'herbe au centre de la map bien que j'étais en mode aventure. Et le dernier, dernier changement, ça va être lié à un nouveau mode qui est disponible mais pour ça, il va falloir que j'aille en multi parce que toute seule, je ne pourrais pas vraiment vous montrer l'intérêt de ce nouveau mode. Donc, je passe tout de suite en multi et on se retrouve. Et on se retrouve avec Nachara qui donc m'a rejoint sur le serveur. Coucou. Et donc, on va essayer le mode spectateur. Je te laisse te mettre en mode spectateur pour qu'il voit ce qu'on voit parce que du coup, moi, c'est plus délicat d'observer. Si tu te mets en mode spectateur, je ne te vois tout simplement plus. Mais si je passe moi aussi en game mode 3, je peux te voir très légèrement et je te vois surtout sur ça, on me voit bien. Ouais. Et donc, il y a une nouvelle touche qui est liée au mode spectateur qui est dans option contrôle et alors là, c'est très bien organisé. C'est la touche highlight players qui est dans miscellaneous qui devrait être à H, normalement. Et quand je la maintiens, donc on voit pour H que sa tête est... On a le contour. Est-ce que tu peux te remettre en game mode autre que spectateur, s'il te plaît ? Oui. Voilà. Donc là, on voit que l'ombre est très appuyée et qu'on voit tout à fait le contour. Et si je me mets dans le sol, donc il y a une autre particularité du mode spectateur, ça fait exactement la même chose. Pareil pour les entités. Par exemple, plus squid, on voit qu'il est plus visible. Pareil pour les mobs. Et autre truc très sympa, je peux me mettre... Vous voyez, là, je vise Nash, donc j'ai un petit curseur qui apparaît que je n'ai pas si je vise ailleurs. Hop ! Et je vois ce qu'il voit. Et il regarde partout. C'est bien qu'il se sourit. Je te cherche. D'accord, je suis dans tout, tu ne peux pas me voir. Pour quitter, c'est comme une monture. Donc toi, tu es en train de poser des blocs. de blocs partout. Et désolé pour la petite coupure. Du coup, si on veut quitter, c'est comme une monture, il suffit de faire shift. Hop ! Là, je ne suis plus dans toi. Et truc très fun, est-ce que tu peux nous poser quelques mobs au sol ? Alors par contre, je vais mettre timeset 18 000. Hop ! Si je vise l'araignée, hop ! Je peux me mettre dedans et l'araignée, elle voit... C'est assez ignoble la façon dont on voit l'araignée. Pareil pour la cave spider. hop ! L'enderman, alors lui, il voit en négatif. C'est horrible. Tu peux aggro l'enderman ? Eh oui, c'est faisable. Reviens ! Donc là, on voit clairement, et l'araignée t'attaque aussi du coup, comment on voit les mobs. Donc ça peut être les mobs, ça peut être les joueurs, ça peut être les mobs passifs aussi. Attention, il y a un creeper derrière toi, je te conseille de te remettre en game mode. Ah, tiens, l'enderman c'est épais, bah oui, il était dans l'eau. Et le plus amusant, ce sont les creepers. Donc si je me mets dans un creeper, alors là, c'est juste horrible. J'arrive même pas à distinguer les différents blocs. Donc ça, c'est le nouveau mode qui est disponible avec la 1.8, du coup. Et je vais m'en aller parce que c'est trop horrible. Donc on a fait grosso modo le tour de toutes les nouveautés hors commande. Donc tout ce qui est lié au commande bloc, je ne l'ai pas présenté et je ne le présenterai pas tout de suite tout simplement parce que ça va me prendre trop de temps. De même, je n'ai pas présenté tout ce qui était lié au F3. Et je pense que je ferai ça dans une prochaine vidéo. Je vais finir de mettre des araignées partout. Il n'est pas tenable. Donc je te remercie pour m'avoir aidé sur la fin de la vidéo. Moi, je vais vous laisser. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao, bye, bye. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada